N'y allons pas par quatre chemins, que pensez-vous des annonces du chef de l'État ce soir ? C'est déjà un constat d'échec, parce qu'il nous avait dit, il a pris un certain nombre de mesures depuis janvier, en nous disant ça va solutionner les questions. Ces mesures c'est quoi ? C'est pas, contrairement à ce qu'il a dit, c'est pas la liberté. Le couvre-feu à partir de 18h puis 19h, c'est pas la liberté. Le fait de pouvoir, pour beaucoup de Français, caler à son travail et de rentrer après chez soi, c'est pas la liberté. Et pourtant, ça a échoué. Il y avait d'autres propositions, nous on avait fait d'autres propositions. On avait dit par exemple, organisons la société en roulement. C'est un élément concret, parce que ça veut dire, vous dédoublez par exemple toutes les classes élémentaires, collèges, lycées, etc. Ça n'a pas été fait. On avait dit, faites en sorte qu'il y ait des conditions d'isolement des personnes positives, des conditions matérielles. Ça n'a pas été fait. On avait dit, il faut ouvrir des lits depuis un an, d'hôpitaux. Ça n'a pas été fait, etc. Et donc le bilan, c'est qu'on se retrouve tout ce soir, avec à nouveau des propositions drastiques qui sont faites aux Français, de fermeture des écoles. Je pense malheureusement que pour l'instant, comme ils n'ont pas été capables de faire autre chose, il fallait certainement passer par là, parce que les hôpitaux sont en train de s'assurer. – Parce qu'en Seine-Saint-Denis, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est très compliqué. On a eu des témoignages cette semaine dans nos reportages, de jeunes filles qui avaient contaminé leurs parents, de professeurs qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Il y avait une forte demande. – J'étais à Bichat, moi. Et demain matin, j'y serai, puisqu'en plus de ça, on songe à fermer les hôpitaux Bichat et Beaujon dans les années à venir, ce qui fait qu'on n'a rien compris de la leçon. J'étais à Bichat lundi, j'ai été visiter le personnel soignant qui m'explique effectivement que ce qu'indique l'ARS comme montée de prévision des lits de réanimation, c'est en flèche, il n'y a pas de plateau. Et qu'en même temps, ils sont à saturation. Donc s'ils ne veulent pas trier, c'est ça leur terme, c'est terrible pour des médecins de ne pas. – C'est la lettre de l'APHP. – S'ils ne veulent pas trier, voilà, c'est la lettre de l'APHP, il faut faire quelque chose. Donc quelque chose, c'est que contrairement à ce que disait M. Blanquer, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose dans les écoles qui sont malheureusement aussi des foyers d'infection. Je dis aussi parce que j'ai posé une QAG cette semaine, M. Véran a cru bon de me faire la leçon en disant que ce n'était pas que ça, les écoles. Bien sûr que ce n'est pas que ça, sauf qu'en ce moment, ça fait longtemps que les enseignants disent qu'il faut faire quelque chose, par exemple, les vacciner en priorité. Ça n'a pas été fait, donc voilà, c'est leur échec. – Là, il m'annonce, il m'annonce ce soir. – Je dirais d'ailleurs que M. Blanquer devrait démissionner parce qu'il y en a marre de ministres qui sont imbus d'eux-mêmes, qui en plus, quand il y a des enseignants qui demandent le droit de retrait, leur demandent des sanctions administratives et qui en plus ont eu tout faux. Malheureusement, ce soir, c'est leur échec. – Et Coquerel, l'UNICEF, on a reçu la directrice générale de l'UNICEF sur ce plateau il y a 15 jours, qui, elle, mettait en exergue la situation aux États-Unis avec une grande souffrance psychologique des enfants et qui louait la France, et en l'occurrence Jean-Michel Blanquer, pour avoir été un des rares pays à maintenir pour la santé mentale des enfants des écoles ouvertes. – Et je ne conteste pas le fait d'avoir essayé de laisser les écoles ouvertes. Ce que je conteste, c'est que dans les écoles, on n'est pas fait par exemple ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Expliquez-moi pourquoi à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas le droit d'être tous les députés. Nous sommes un député sur deux. Et pourquoi ce n'est pas fait dans les écoles ? D'accord ? Le pari qui a été fait par Blanquer, c'était au départ, soi-disant, que les enfants ne contaminaient pas. On sait que ce n'est pas vrai. Le virus passe aussi par les enfants. – Moins, mais il passe aussi. – Mais il passe aussi, mais il passe quand même. – Et en janvier, j'ai été visité en janvier l'ARS, dont le siège arrive sur ma circonscription à Saint-Denis. J'ai été visité avec M. Castex et M. Véran. Tous les chiffres que nous avons aujourd'hui, quand M. Macron fait mine de dire « Ben non, on n'avait pas ces chiffres ». Mais si, tous les chiffres étaient sur la table. Donc, on n'a pas su anticiper. Il fallait organiser la société autrement. Donc maintenant, je vous dis une chose. Là, manifestement, il y a ces décisions qui sont prises pour un mois. Elles sont prises, elles vont être très dures à vivre. Maintenant, ce que je remarque, c'est que M. Macron nous dit « On met, ça ira mieux ». Donc, il compte beaucoup sur la vaccination. Moi, j'attends de voir parce que… – Jean-Paul Hamon disait les doses. – Voilà, peut-être. Mais les chiffres qui nous sont annoncés depuis des mois, ça varie chaque semaine. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Par exemple, le fait qu'AstraZeneca ne donne qu'un tiers des vaccins. dire « Peut-être qu'on va rouvrir les terrasses ». – Oui, mais moi, je… – On en a besoin, vous disiez vous-même. – Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait enfin un débat à l'Assemblée parce qu'on en a encore pour des mois de cette maladie. Et il va falloir, à un moment donné, trouver des atteintes. – Demain, ce ne sera pas un débat. – Il y a un débat demain. – Il y a un débat demain. – On rigolez, demain, c'est un simulacre. Demain, le Premier ministre va venir. Il va répéter ce qu'a dit M. Macron la veille. D'ailleurs, ce n'est même pas lui qui… – Mais vous allez lui poser des questions. – Mais d'accord, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une explication de vote. Et à la fin, ça sera exactement la même chose. Vous pouvez envoyer un texto, ça sera pareil. Je n'appelle pas ça un débat. Un débat, c'est quand vous avez, par exemple, une proposition que l'opposition qui a fait, des propositions France Assoumise en a fait, toutes les oppositions en fond, peuvent intervenir, proposer des amendements. Ça, ça s'appelle un débat. Voilà, moi, j'aimerais bien que la semaine prochaine, par exemple, on ait un vrai débat sur stratégie moyen et long terme. Parce que pour l'instant, c'est un échec, celle du gouvernement, et qu'il ferait bien un peu d'entendre aussi ce que disent les oppositions. Voilà, nous, ce qu'on propose. Demain, c'est un simulac de débat. Arrêtons de... C'est l'article, vous savez que ça se fait en plus sous un article qui fait que le vote n'est même pas contraignant. – C'est les symboliques, oui. – D'accord, donc c'est du symbole. – D'un mois à l'étant pour finir avec M. Pochrel. – Une question extrêmement rapide. On sait que vous demandez la préemption du brevet des vaccins. Concrètement, comment est-ce qu'on contraint les entreprises à le faire ? – Mais ça veut dire que toute l'Union européenne, et si l'Union européenne ne le fait pas la France, s'adresse aux producteurs et disent maintenant, si vous voulez qu'on vous achète vos vaccins... – Est-ce que s'adresser, ça suffit ? – Non, non, il faut qu'ils les contraignent. Mais il y a des moyens pour des états de contrainte, parce qu'on utilise leurs vaccins. Ils comptent bien là-dessus pour les utiliser. Donc il faudrait qu'ils même acheter les licences. C'est pas le problème, achetons les licences. Mais du coup, on produirait le vaccin en France, par exemple, et on aurait une autonomie. – Ça, ça, vous soutenez quand même, Emmanuel Macron, on va essayer de produire chez nous, en Europe. – Mais attendez, oui, mais d'accord. – Mais s'il le dit maintenant, est-ce que c'est pas déjà ça ? – Mais il l'a dit il y a un mois et demi, excusez-moi, mais il y a deux mois. Il nous a annoncé qu'ils allaient produire les vaccins dans les laboratoires Sanofi, ce n'est pas fait. Donc il y a plein de choses qui sont annoncées qui ne sont toujours pas faites, c'est ce qu'on lui reproche. Ça n'avance pas concrètement, voilà. – Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous serez demain à l'Assemblée nationale, et nous aussi, puisque...